Musique Il y a un an, presque jour pour jour, la guerre faisait rage entre les deux licences que sont Call of Duty et Battlefield. Une guerre qui, si l'on en croit les chiffres, a été remportée haut la main par la première licence, prouvant une nouvelle fois son hégémonie sur les FPS modernes. L'incontournable Call of Duty semble effectivement infaillible, et son succès indécent n'en finit pas de faire des envieux. Pas étonnant donc que l'on retrouve dans des productions similaires de nombreux éléments qui ont fait son succès. Entre mise en scène qui en met plein les yeux, explosion en tout genre et phase de shoot intense, tous les blockbusters, TPS inclus, semblent vouloir s'inspirer du best-seller d'Activision. Mais Call of Duty ce n'est pas qu'un gameplay, c'est aussi une façon de penser, ou plutôt, une façon de faire penser. Et si Modern Warfare 3 tenait le haut du panier en matière de propagande américaine, l'un de ses challengers a réussi l'exploit pourtant ardu de mettre la barre encore plus haut. Ce challenger, vous l'aurez deviné, c'est évidemment le tout nouveau Medal of Honor Warfighter. Si les relents paternalistes de Modern Warfare vous ont agacé, alors soyez prévenus, ce Medal of Honor verse lui aussi dans le moralisme manichéen Made in America. Faisant suite à l'épisode sorti il y a deux ans, Warfighter nous remet dans la peau des soldats de Tier 1, une unité d'élite déployée à travers le monde. Il faut savoir que dans la vraie vie, cette unité existe vraiment, et c'est sur des témoignages de véritables opérateurs, ainsi que des faits réels, que le jeu se base. On retrouve donc la bande de gros bras de Stump et de Preacher, ces derniers étant les deux personnages que l'on incarnera tour à tour, au moyen d'une narration obscure pour ne pas dire bordélique. S'il te plaît pas encore. Le pitch, peu clair et mal expliqué, pourrait pourtant tenir sur trois lignes. Vous êtes de gentils soldats pères de famille, et vous êtes chargés de lutter contre de méchants extrémistes qui ne font rien que faire des attentats. Même en taille 14, ça fait même pas de lignes. Enfin bon, il est plus ou moins question de partir à la recherche de l'ecclésiastique, le chef d'un réseau de terroristes disposant d'un explosif dévastateur, le PETN. L'occasion d'emmener votre équipe de choc faire un joli tour du monde en allant des Philippines jusqu'à la Somalie en passant par Dubaï. Ça confirme la théorie d'une cargaison d'explosifs. Ouais, ça viendrait d'eau. Ah, une société écran à Dubaï. Il y a plein de trafic entre Dubaï, Karachi et les Philippines. Je crois qu'on peut le surprendre. Avant de vous laisser entamer la campagne solo, le jeu vous propose d'installer un pack de textures HD d'une taille d'un giga et demi. Medal of Honor Warfighter tourne en effet sous Frostbite 2, le même moteur graphique que le dernier Battlefield. Frostbite ayant déjà fait ses preuves, c'est donc assez optimiste que l'on débute l'aventure, qui s'ouvre de façon littéralement explosive. C'est beau, ça brille, ça éclate la rétine, c'est graphiquement irréprochable. Puis commencent les premiers frags, et la première demi-heure passée, on commence déjà à déchanter. FPS moderne parmi les FPS modernes, Warfighter propose une nouvelle fois un solo à base de couloir, de script, de couloir, et de script, de couloir, et de script. Ni passionnante, ni originale, ces séquences qui constituent à peu près 80% du jeu vous mettront au cœur de l'action, aux côtés d'autres membres du tiers 1. Vous avez beau ne pas être le seul en première ligne, dans Medal of Honor, le héros c'est vous, et l'IA ennemi l'a bien compris. Le problème, ce n'est pas que l'IA manque de jugeote, au contraire. Elle se révèle même surentraînée, et c'est à croire que les camps d'entraînement d'Al-Qaïda sont plus efficaces que ceux du tiers 1. Les ennemis vous alignent au quart de tour avec une précision d'enfer, tandis que vos camarades préfèrent tirer timidement dans le vide, quand ils ne laissent pas vos adversaires approcher gentiment. Non, le vrai problème, c'est que l'IA semble faire de vous un cas personnel, quitte à négliger le reste de votre équipe, pourtant aussi dangereux que vous en théorie. Alors, de deux choses l'une, soit en réalité vous êtes en parquet rouge avec une cible dessinée sur la tête, soit vous avez des antécédents avec tous les ennemis que vous croisez. Dans tous les cas, cela tient de l'acharnement, et plus d'une fois, vous lâcherez un « Mais pourquoi moi ? » en tombant au combat. Concernant les scripts, Medal of Honor fait plus que jamais la part belle à la narration forcée. Le jeu doit se jouer tel qu'il a été pensé, les événements s'enchaîneront de façon quasi immuable. Inutile donc de tenter un rush ou d'être original, cela ne fonctionnera pas. Les scripts sont en effet si omniprésents que cela engendre de grosses incohérences. Et quoi de mieux qu'un nouvel exemple pour illustrer ce propos ? Tenez, dans cette scène, vous êtes à main nue et censé trouver une arme tout en éliminant discrètement les gardes. Si vous faites les choses proprement, le garde tombe sous vos coups et l'on remarque qu'il est totalement désarmé. L'arme à ramasser selon le scénario se trouvant un peu plus loin. Mais si par malheur vous faites trop de bruit, celui-ci se retourne et comme par magie, dispose d'une kalachnikov que n'hésite pas une seconde à utiliser sur vous. Bref, en plus de certains couacs, le mode solo une fois encore, déjà vu, déjà joué, convainc difficilement, sauf là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans quelques séquences de poursuites en véhicule, étrangement bien réussies. 6 petites heures à peine, c'est le temps qu'il vous faudra pour terminer le scénario de ce Medal of Honor. Entrie à trop précise, checkpoint mal foutu et élan patriotique dont on se serait bien passé, il est difficile de trouver de véritables points forts à l'aventure principale. On fait même l'impasse sur les bots mineurs que l'on a rencontrés ou sur la destruction des décors qui étaient nettement mieux optimisés dans Battlefield 3. En clair, le mode solo est peu intéressant, sauf peut-être si le défonçage de portes vous passionne, auquel cas, vous risquez d'être aux anges. D'après les témoignages qu'a recueillis Danger Close, l'ouverture d'une porte constitue un élément intense dans un raid et c'est pourquoi Warfighter tente de faire de chacun de ces moments un instant épique. Bref, c'est donc du côté du multi que l'on cherchera du réconfort, y est ayant largement communiqué sur le mode online. Pour y avoir passé quelques petites heures, force est de constater que celui-ci est ambitieux, avec des tonnes d'armes, de personnages et de motifs à débloquer au fil des combats. EA nous promettait de pouvoir jouer les plus grandes unités d'élite du monde et même si cela ne change pas grand-chose au final, il est en effet possible de rejoindre le SAS britannique, les US Navy Seals ou même le groupe Alpha russe. À mi-chemin entre un Call of Duty et un Battlefield, le multi vous propose de batailler sur des maps de grandeur moyenne à travers des deathmatchs, conquêtes du drapeau et autres contrôles d'objectifs. Semi-nouveauté, Warfighter met l'enfin sur la coopération entre deux joueurs via un système d'escouade. En rejoignant une partie, vous êtes automatiquement assigné à un autre joueur avec lequel vous êtes poussé à interagir. En cas de mort, vous pouvez par exemple réapparaître sur sa position et au combat, l'un peut aider l'autre en le ravitaillant ou en le soignant. Le jeu propose aussi un système de classe avec la possibilité d'incarner au choix un sniper, un assaillant ou encore un démolisseur. Finalement, on n'a pas de grand reproche à faire à ce mode puisqu'il correspond en gros à ce que l'on attend d'un FPS moderne. Et en fait, c'est peut-être ça qui cloche. Medal of Honor Warfighter nous offre ni plus ni moins ce que les autres proposent sans vraiment ajouter quelque chose d'original ou de bien marquant. On reste donc sur sa fin et même mieux, on reste sur les jeux dont il s'inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501